Bonjour! Aujourd'hui, je vous ai préparé un cours où on va travailler les rotations au niveau de la colonne vertébrale, particulièrement au niveau de la colonne thoracique et au niveau de la colonne lombaire. Pourquoi? Parce que la colonne vertébrale est faite de plusieurs étages, puis normalement, quand on tourne, il devrait y avoir une accumulation de chaque degré des différentes vertèbres pour aller chercher un niveau de rotation qui est acceptable. Ceci dit, de par notre style de vie ou un manque de mobilité, on peut définitivement avoir des lacunes à certains niveaux. Donc, ce qui arrive, c'est que si on a moins de rotation au niveau de la colonne thoracique, on va compenser au niveau lombaire et vice-versa. Donc, on va essayer de travailler tout ça. Ce que je vous propose, par contre, les mouvements de rotation peuvent être quand même des fois un petit peu, je vais dire, touchés, donc un peu difficiles. Donc, prenez votre temps. Essayez pas d'aller loin. Donc, on va prioriser vraiment la qualité du mouvement plutôt que la grande amplitude. Pourquoi? Parce que c'est souvent dans les rotations que les gens vont vouloir se pousser un petit peu plus loin, puis c'est là où les gens vont se faire mal. Donc, je vous suggère vraiment d'y aller à votre rythme. À la limite, refaites souvent ce cours-là, puis voyez comment vous pouvez progresser au fil des pratiques. Donc, si vous êtes prêts, vous n'avez pas besoin de rien, aucun accessoire, quoi que ce soit. On va juste travailler avec notre tapis, puis notre corps, puis notre pleine conscience. Donc, on va commencer le cours debout. Je vous invite à placer les deux pieds largeurs des hanches, peut-être à essayer d'écarter les orteils pour pouvoir vraiment essayer d'avoir le plus grand poids à côté sur le sol. Et puis ici, on va avoir les bras de chaque côté du corps. Vous pouvez peut-être penser à vous grandir. Je vous invite à fermer les yeux si l'équilibre n'est pas trop compliqué. Et puis, prenez juste un moment pour vous déposer votre présence sur votre tapis. Peut-être observer comment vous vous tenez debout, comment est votre respiration. Et puis, au fil de vos respirations, je vous invite à commencer à activer le plancher pelvien et le transverse de l'abdomen. Donc, avec la prochaine expiration, peut-être pensez à pousser les pieds dans le sol, à tirer le dessus de la tête légèrement vers le ciel, à faire rentrer le nombril, à faire remonter légèrement vers le haut. On va activer le plancher pelvien aussi. Et ensuite, on relâche. Encore une fois, à l'expiration, on pousse les pieds dans le sol, on tire le dessus de la tête vers le ciel. Sans qu'il y ait trop de mouvements, on ne veut pas qu'il y ait de l'ombre, de l'ordose exagérée. Donc, on ne veut pas creuser le dos. On veut juste vraiment penser à grandir et à relâcher. L'idée d'aller chercher cet auto-grandissement-là, c'est définitivement d'engager les abdominaux, mais aussi de vous faire rendre compte que la colonne vertébrale peut un peu s'aligner, si on a un peu tendance à être penché vers l'avant ou autre. L'idée, ce n'est pas d'avoir une colonne vertébrale complètement droite, mais juste de rester aligné. Parce que quand on va aller chercher les mouvements de rotation, moi, j'appelle ça un petit poulet sur une broche, on veut essayer de rester dans notre axe, de ne pas être désaxé sur le côté. Donc, vous voulez continuer à garder les abdominaux contractés, garder les épaules ouvertes, tirer le dessus de la tête vers le ciel. Puis là, on va commencer à intégrer les mouvements de rotation, je vais dire, général. Donc, avec la prochaine expiration, faites juste tourner le corps vers la droite. Pensez à vous grandir. C'est là où le poulet sur sa broche a tout son sens. On veut tourner dans son axe. Forcez le pas. Inspirez, revenez vers le centre. Expirez, tournez de l'autre côté. Inspirez, revenez vers le centre. Et encore une fois, expirez, tournez de l'autre côté. On peut peut-être essayer d'observer s'il y a une différence entre la droite et la gauche. Pour l'instant, on ne met pas encore de mouvements au niveau des hanches. On essaie juste vraiment d'aller chercher des rotations au niveau de la colonne vertébrale. Donc, ça veut dire que mes deux hanches restent pointées vers l'avant. On y va une dernière fois. Si vous voulez ajouter des mouvements de bras, vous pouvez. Placez une main sur la hanche opposée. On revient vers le centre. On change de côté, de l'autre côté. Super. Revenez vers le centre. Maintenant, ajoutez les hanches. Donc, les hanches peuvent tourner. Et puis, on vient essayer de voir. Vous devriez avoir un petit peu plus de degrés. Donc, les hanches et la colonne vertébrale viennent jouer ensemble. Normalement, ce qu'on veut aller chercher, c'est quasiment un 180 degrés quand on combine les hanches et la colonne vertébrale. Vous voyez, si vous êtes capable de regarder complètement à l'arrière sans plier les genoux. On y va une dernière fois. Super. Et puis ici, ramenez les bras le long du corps. Avec la prochaine inspiration, je vous invite à monter les mains vers le ciel. Et à l'expiration, pliez légèrement les genoux. Laissez les mains glisser le long des jambes. Et puis, venez juste vous pencher vers l'avant. Je vais me mettre de côté. Donc, on peut plier les genoux. Venir coller le ventre sur les cuisses. Redescendre la tête. Laissez redescendre la tête. Ici, gardez les genoux pliés. Le ventre collé sur les cuisses. Puis, prenez une grande inspiration. Et puis, à l'expiration, poussez dans les pieds. Commencez à remonter le dos. Une vertèbre à la fois. Si vous avez besoin de vous aider avec vos mains, n'hésitez pas à le faire. Super. On le refait une autre fois. Inspirez, montez les mains vers le ciel. Expirez, pliez les genoux. Ouvrez grand les bras. Venez placer les mains sur les cuisses. Commencez doucement à enrouler la colonne vertébrale. Puis ici, on va venir déposer les mains au sol. Puis, venir se placer à quatre pattes. Super. On va venir à nouveau. On pourrait juste réveiller la colonne vertébrale en dos de chat, dos creux. Donc, avec la prochaine expiration, garder les abdominaux bien contractés. On rentre les fesses. On pousse dans les mains et les genoux. On arrondit le dos. Inspirez. Venez avec un dos creux. Toujours en gardant les abdominaux contractés. Donc, on ne veut pas tomber dans son dos. On veut vraiment essayer d'allonger la colonne vertébrale en gardant le bas du ventre bien engagé. Encore une fois, on expire. On arrondit. Et on inspire. Dos creux. Super. Maintenant, revenez avec un dos neutre. Donc, pas creusé. On active toujours les abdominaux. On va réveiller les muscles du dos. Avec la prochaine expiration, allongez la jambe droite vers l'arrière. Donc, les deux hanches veulent rester égales. On va allonger le bras gauche vers l'avant. On essaie de garder cette position-là un instant. Et ensuite, on dépose. De l'autre côté, commencez par la jambe. Si jamais là, vous avez déjà un défi, vous pouvez arrêter là. Vous n'êtes pas obligé d'allonger le bras en direction opposée. Et puis, doucement déposez. Super. Avec la prochaine expiration, arrondissez le dos, poussez dans les mains. Et inspirez, revenez avec un dos droit. Super. Maintenant, on va prendre un petit pas vers l'avant avec les deux mains. Venez ouvrir le bras droit sur le côté. On va lever un petit peu plus haut que la hauteur des épaules. Et puis, à l'expiration, on vient passer la main entre le genou et la main opposée. À nouveau, on inspire. On lève la main. Cette fois-ci, on est capable de lever peut-être un peu plus haut. Et on expire. On tourne. Vous pouvez tourner le regard aussi vers la gauche. Pour venir ajouter une rotation au niveau de la colonne cervicale, au niveau du cou, une dernière fois. Et puis, cette fois-ci, on va venir déposer le dos de la main droite au sol, l'oreille droite au sol aussi. Puis, on peut même allonger le bras gauche si on veut. Et puis, on peut rester ici pour trois grandes respirations. on inspire et on expire. Essayez de relâcher, de détendre. On inspire. Une dernière fois, prenez une grande inspiration et une grande expiration. Super. Rapprochez la main gauche un tout petit peu, poussez dans la main gauche, inspirez, revenez à la position de départ, déposez la main droite au sol. On fait la même chose de l'autre côté. Avec l'inspiration, on lève la main gauche un petit peu plus haut que la hauteur de l'épaule. À l'expiration, on vient passer la main gauche vers la droite, entre la main et le genou. Inspirez, on essaie de voir si on est capable d'aller un petit peu plus haut. Expirez, tournez. Une dernière fois, on inspire, on essaie d'aller le plus haut possible. Et à l'expiration, on vient placer l'oreille et le dos de la main au sol. On peut allonger la main droite si on veut. On essaie de garder les hanches vers le ciel. On respire ici. Si jamais vous sentez que ce n'est pas confortable, vous pouvez toujours ramener la main droite un tout petit peu plus près de vous. Puis juste enlever un petit peu de rotation. Allez-y vraiment avec ce qui est confortable pour vous aujourd'hui. On ne veut pas sentir de pincement jamais. On ne veut pas forcer la rotation. On veut juste essayer d'être détendu. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. Super. Ramenez la main droite près de vous. À l'expiration, poussez dans la main. Revenez à quatre pattes. Super. On va juste faire un petit mouvement de style vinyasa. On ramène les mains vers l'avant. On replace les épaules au-dessus des poignets. Rentrez les fesses. Donc, on est rendu en demi-planche. Pensez à éloigner les épaules des oreilles. Et doucement, on vient se coucher au sol. Super. Décollez le nez du sol. Les mains aussi. Rentrez le nombril avec la prochaine inspiration. Allongez les bras pour faire un Y. Donc, on ne veut pas être haute. Mais le dessus de mes pieds reste au sol. Expirez. Ramenez les coudes le long du corps. Le nombril reste décollé du sol. Inspirez. Allongez. Expirez. Ramenez. Encore deux autres fois. Allongez. Et ramenez. Une dernière fois, on allonge. Super. Et on ramène. Poussez dans les mains pour revenir à quatre pattes. Cette fois-ci, venez vous installer les talons sur les fessiers sur les talons. Plutôt que les talons sur les fessiers, ça va aller mieux. Maintenant, on va venir placer le coude gauche collé sur le genou gauche. Donc là, on va aller chercher des rotations plus thoraciques. Donc, je vous invite à venir placer le dos de la main sur le front. Et puis, on va garder les deux hanches bien ancrées sur les talons. Venez descendre le coude droit au sol à l'expiration. Et puis, à l'inspiration, je vais pousser dans mon bras gauche puis essayer de tourner le coude droit vers le ciel. Donc là, on est dans les thoraciques. On ne veut pas avoir de mouvement au niveau des hanches. On descend, on le fait cinq fois. On inspire, on remonte. Ce n'est pas grave si ça ne va pas loin. Forcez le pas. Et descendez. Et remontez. C'est par une dernière fois. Pardon, deux autres fois. Je vous en fais sauter une. Et on remonte. C'est par une dernière fois. Et on remonte. Cool. Avant d'aller chercher l'autre côté, je vous invite juste à allonger les bras vers l'avant. Déposer le front vers le sol. Si jamais les bras allongés comme ça ici, ce n'est pas confortable. Vous pouvez ramener les bras le long du corps. On va juste essayer de détendre ici. On va prendre une grande inspiration pour essayer de créer de l'espace dans le haut du dos. Et on expire. Maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, vous venez placer le coude droit, coller sur le genou droit. On va venir placer le dos de la main gauche sur le front. Coup de gauche vers le sol à l'expiration. Et à l'inspiration, on monte. Et on redescend. Encore quatre autres fois. Expirez, montez. Et descendez. Et on monte. Et on redescend. Deux autres fois. Montez. Et redescendez. Super. Une dernière fois. On monte. Et on redescend. Super. Alors, on va ramener les mains à nouveau le long du corps. On va juste relâcher la tête vers le sol. Une grande inspiration ici. Essayez d'imaginer que le haut de votre dos se gonfle quand vous inspirez. Et à l'expiration, on relâche. Super. Allongez les bras devant vous. Un autre petit vignacin. On ramène les épaules au-dessus des poignets. Si vous voulez rester sur les genoux, vous pouvez. Si vous voulez avoir un petit peu plus de défis aujourd'hui, vous pouvez soulever les genoux. On est en planche. On inspire ici. À l'expiration, on va plier les coudes. On va venir se coucher sur le ventre. Et si pour un cobra, vous voulez garder le nombril rentré, décoller le nombril du sol, pensez à vous allonger. On va pousser dans les mains, si votre dos vous le permet, pour soulever en cobra. Mon bassin reste au sol. Et ensuite, on redescend. On le refait encore deux autres fois. Poussez dans les mains. Et redescendez. Une dernière fois. Poussez dans les mains. Et redescendez. Super. Maintenant, ici, ce que je vous invite à faire, c'est ouvrir les bras de chaque côté. On va venir bien pousser la jambe gauche dans le sol. On va soulever la jambe droite. Puis, on va juste essayer de ramener le pied droit à l'arrière. Donc, si ça ici, déjà, c'est difficile pour vous, je vous invite à aller pas plus loin que ça. Si ça va bien, vous êtes capables de venir toucher le sol, allez-y. Mais allez-y vraiment en fonction de comment vous vous sentez aujourd'hui. On va rester ici. On allonge la jambe et on revient à la position de départ. Encore une fois. On soulève la jambe droite. On garde les abdominaux actifs. On pense à être long et long. Hop! On vient toucher à l'arrière. Et on revient. Encore. Soulevez. Et tournez. Et ramenez. On soulève. Et on tourne. Il en reste un dernier. Comme je vous disais, prenez votre temps. Allez pas trop loin. Si vous sentez que ça va pas plus loin que ça aujourd'hui, c'est bien correct. Plus vous allez le faire, plus vous allez sentir que ça va se délier. Et ensuite, on revient vers le centre. On change de côté. Donc, on soulève la jambe gauche. On tourne. On peut apprivoiser le mouvement aussi. Vous pouvez commencer tranquillement. Voir qu'est-ce qui se passe. Et ensuite, on revient. Super! On le refait quatre autres fois. Soulevez la jambe gauche. Et tournez. Good. Trois autres fois. Et on revient. Deux autres fois. Peut-être que plus vous le faites, plus vous vous rendez compte que ça se délie, que ça va un petit peu plus loin. Une dernière fois, on soulève. Good. Et on revient. Super! Ramenez les bras le long du cœur avec la prochaine expiration. Poussez dans les mains. Venez ramener les hanches vers les talons. Pour une posture de l'enfant. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser légèrement de les mains pour venir vraiment creuser le bas du ventre. Donc, je ne suis pas écrasée sur mes cuisses. J'essaie vraiment de m'imaginer que j'ai un petit ballon que je veux enrouler autour duquel je veux m'enrouler. C'était pas facile. Super! Inspirez. Revenez à la position de départ. Ici, vous allez placer votre pied droit à l'avant. Et relevez-vous. Donc, on peut penser à rentrer les fesses, propulser le bassin vers l'avant. Vous pouvez inspirer, monter les mains vers le ciel. Et expirer. On va juste faire d'autres sortes de mouvements, juste pour vous donner une petite pause. On peut tirer les orteils du pied droit vers soi. Pensez à sortir les fesses. Et si, dans cette position-là, vous n'êtes pas confortable, vous pouvez toujours ramener la main sur le genou. Vous devriez sentir un étirement à l'arrière de la cuisse. On revient. On inspire. Pensez à vous grandir. On expire. On s'en va vers l'arrière. Super! Une dernière fois. Inspirez. Expirez. Super! On est déposé les mains au sol. On est placé le pied droit. Le genou droit à l'arrière. On y va de l'autre côté. On va placer le talon gauche vers le sol. On inspire. On monte les mains vers le ciel. Pensez vraiment à rentrer les fesses. Propulser le bassin vers l'avant. On inspire. On monte les mains. On expire. On recule vers l'arrière. Essayez de garder le dos droit le plus possible. De ne pas avoir le dos arrondi. Inspirez. Revenez. Et expirez. Reculez. Une dernière fois. On inspire. On remonte. Et on expire. On recule. Super! Ici, je vous invite à ramener le pied gauche au sol, à l'arrière. Retroussez les orteils sous vos pieds. Poussez dans les mains pour soulever les hanches. Gardez les genoux pliés. Avec la prochaine inspiration, commencez à remonter le dos. Une vertèbre à la fois. Et puis, revenez à la position de départ. Peut-être refermez les yeux. Observez comment vous vous sentez après un cours court. d'avoir joué avec les rotations. Moi, j'aime bien prendre ces fins de cours-là pour intégrer. Avez-vous appris quelque chose sur votre corps aujourd'hui? Est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un côté qui tournait bien et l'autre qui avait besoin d'un petit peu plus d'amour? Lombard, besoin de plus d'amour que thoracique ou vice-versa. Peu importe si c'était quoi que vous avez réalisé ou que vous avez remarqué sur votre corps, juste intégrer-le. Avec la prochaine inspiration, je vous invite à monter les mains vers le ciel. Ramenez les mains en prière. Venez coller les pouces sur votre cœur. Rentrez le menton ici. Prenez un petit moment pour vous remercier d'avoir pris du temps pour vous aujourd'hui. Et puis, sur ce, je vous invite à penser à ça au travers de votre journée. Si vous avez des torsions à faire, pas des torsions, des rotations à faire d'un côté et de l'autre, etc. Essayez d'intégrer chacun des étages de votre colonne vertébrale. Et puis, sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Merci.